Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis formatrice internationale. Donc peu importe où vous vous trouvez, vous pourrez suivre mes formations. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des produits un petit peu spéciaux. Peut-être que vous les avez déjà vus. On va faire ensemble un crash test. Je ne les ai jamais testés. Je les teste devant vous pour voir ce que j'en pense en direct. Pour celles qui ne le savent pas, je propose également des formations d'initiation gratuite. Donc ça se passe juste sous la vidéo. Vous déroulez la barre d'infos, vous y avez accès. Il suffit simplement de rentrer votre adresse mail pour que je sache où vous l'envoyez. Et vous la recevrez immédiatement. Vous recevrez une vidéo par jour. Donc comme ça, vous pourrez vous entraîner au fur et à mesure. Vous accédez également à mes conférences qui pourront, je pense, beaucoup vous aider. Donc encore une fois, regardez bien dans la barre d'infos. Tout est expliqué. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. On se retrouve juste après la vidéo. Comme promis, dans cette vidéo, je vais vous montrer des vernis semi-permanents un peu spéciaux. Puisqu'en fait, ce sont des vernis semi-permanents, comme vous pouvez le voir, en tube. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne les ai pas encore testés. Je les ai reçus il y a un certain temps. Vous voyez mon chat peut-être qui vient nous rejoindre. Elle adore monter quand je fais les vidéos. Elle adore monter sur mon bureau. D'ailleurs, elle me pousse à chaque fois. Donc voilà. Bon, ben bonjour Smoothie et au revoir Smoothie si elle veut bien se pousser. Donc voilà. Donc voilà, là, on va tester un des vernis. Alors celui-là, il est pailleté. Celui-ci est donc uni. Donc je vais en tester l'un des deux. Je vais peut-être essayer le pailleté. Tiens. Comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors déjà, à la base, c'est fermé. Donc ça se présente comme ça. Et là derrière, vous avez une petite molette à tourner. Donc il faut, dans un premier temps, appliquer la base, tout simplement. Donc on va le faire. Voilà, j'ai la base. Donc on va venir tourner derrière. Et quand je tourne, vous entendez le petit clic-clic ? Eh bien logiquement, le produit va sortir. Si tout va bien. Voilà, il est là. Alors on ne va pas en prendre de trop. Je pense que ça va être largement suffisant. Surtout que j'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Vous avez sans doute vu, il y a quelques jours, la base déjà. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien ce sera le moment d'aller la voir. Alors là, je vais quand même procéder ainsi pour voir comment le produit s'applique. Finalement, ce n'est pas si mal. Ça peut être intéressant. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce type de produit. si ça vous intéresserait éventuellement d'avoir ce type de produit à utiliser. Ou si vous trouvez que ça fait vraiment gadget. Je vous donnerai mon opinion à la fin. On va d'abord tout tester. Donc j'ai appliqué la base. Donc on va laisser catalyser. Voilà. Donc je l'ai laissé catalyser pendant 60 secondes. J'ai vérifié. Il y a un très 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 léger film de dispersion. Mais il est ultra léger. C'est-à-dire pratiquement pas en fait. Donc je vais venir prendre mon petit produit encore une fois. Donc le deuxième, les petites paillettes avec la couleur. Ouh là là, ce n'est pas sorti du côté que je pensais. Donc déjà, il faut que je fasse attention de ne pas trop en mettre. Donc je dépose la matière. Un bon bourlet de matière. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je pense que je vais devoir d'ailleurs en retirer. Mais on va essayer. On va essayer de le faire comme ça. Donc on va pousser la matière. En tout cas, la matière est ultra pigmentée. Ça c'est cool. Par contre, j'ai beaucoup trop de produits. J'étais en train de réfléchir où je pourrais mettre le surplus. Puisqu'en fait, là, j'en ai beaucoup beaucoup trop. Et je veux quand même que mon ongle catalyse. Donc voilà, l'objectif, ce n'est pas que j'en mette de trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit coton. Et voilà, je vais enlever le surplus. Tout simplement. Bon, vu que j'en avais un petit peu trop, ça a un tout petit peu coulé dans la cuticule. Légèrement. Il est très, très, très chargé en paillettes. Du coup, il faut que je fasse attention à comment je l'applique. Alors comme vous pouvez le voir, là, ça a un tout petit peu débordé. Alors quand ça m'arrive, je prends un petit bâtonnet en bois et on repasse légèrement. Bon, l'application autrement a l'air pas mal. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal déjà. Déjà, on va catalyser ça comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, mon ongle a catalysé pendant 60 secondes. Je vais appliquer une seconde couche. Alors cette fois-ci, j'essaye de ne pas en faire sortir de trop. Là, ça va vraiment être super pigmenté. J'ai rarement vu une pigmentation comme ça, quand même. C'est assez impressionnant. Voilà, j'y vais comme une sauvage. J'en mets plein ma cuticule. C'est parce qu'encore une fois, il y a trop de produits qui est sorti. Donc à nouveau, je vais venir la nettoyer. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais encore une fois le catalyser 60 secondes. Et du coup, on va mettre la finition. Voilà, mon ongle a catalysé encore une fois 60 secondes. Et je vais venir nettoyer mon embout. Alors là, avec les paillettes, c'est vraiment pas évident. On en a vite partout. Et on va tout de suite le refermer pour éviter qu'on en mette partout. Et je vais maintenant utiliser la finition. Donc le shiny top coat. Alors si vous vous demandez de quelle marque il s'agit, en fait c'est un fournisseur qui m'a demandé de tester ses produits pour me dire ce que j'en pense. Pour que je lui dise ce que j'en pense. Je crois que je ne parle plus français ce soir. Désolée. Alors là, je tourne, je tourne. Je regarde si quelque chose sort. Je ne vois rien qui sort. En même temps, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, je crois que j'avais juste regardé au niveau des couleurs ce que ça donnait. Donc, j'ai déjà tourné. Là, il faut peut-être tourner un peu plus. Mais j'ai peur de trop tourner. Et qu'au final, il y ait trop de matière qui sorte. Là, ça ne sort pas. Bon. Alors, pas que le produit est déjà séché. Puisqu'en fait, ça fait un petit moment déjà que j'ai ces produits et que je devais les tester. Quelques mois, en fait. Et je n'ai jamais vraiment trouvé le temps de le faire. Donc là, je tourne, je tourne, je tourne. Et rien ne sort. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème, peut-être, avec celui-ci ? Est-ce qu'il aurait peut-être séché à l'intérieur ? Pourtant, non. Le pinceau fonctionne bien. Bon, je tourne, je tourne, je tourne. Ah, ça y est ! Ouh là là ! Ça arrive ! Eh bien, j'ai dû tourner un moment. Bon. Voilà. Je vais venir appliquer la finition. Alors là, j'ai l'impression quand même que le pinceau est un peu plus rigide que les autres. Donc, peut-être, quand même, qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'entreposage, peut-être. Puisque j'avais ces produits pas trop loin de mon poêle à granulés. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais voilà, j'ai l'appartement qui est rempli de produits. Deux produits que je teste. Des produits à moi, du stock, des choses. Donc, voilà. Des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, j'enlève le surplus qui est un peu coulé. Je regarde quand même que la finition n'est pas trop mal appliquée. Alors, pour ça, on utilise toujours la lumière. Donc, utilisez la lumière pour voir. Alors là, en vidéo, ça ne ressort pas bien du tout. En vrai, on le voit un petit peu mieux. Et dès que c'est bon, on va venir donc le catalyser. Donc, voilà. Le résultat, on voit que c'est sec tout de suite. Donc, c'est une finition qui est tout de suite... Donc, qui ne présente pas de film de dispersion. Donc, qui est tout de suite sèche. Donc, verdict sur ces produits. J'aime plutôt bien. Donc, voilà. Ce n'est pas le produit que j'utiliserai tout le temps. Mais ce n'est pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Et on se retrouve très, très, très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Vous allez voir, dans les prochains temps, je vous réserve plein de surprises. Donc, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Pensez bien à cocher la petite cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Et puis, je vous rappelle que vous avez accès à la formation d'initiation gratuite juste sous cette vidéo. Pour ma part, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à très, très bientôt.